Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi, ça va, il fait bon, il fait beau. Ça y est, je viens de finir de planter tous mes petits légumes avec mon fils. On a tout fait, donc voilà, il n'y a plus qu'arroser. Voilà, ça c'est un peu plus embêtant parce que, voilà, il n'y a pas de puits. Et il ne pleut pas, donc c'est, voilà, ce n'est pas toujours très économique, voilà. Parce que s'il continue à faire chaud comme ça et du vent, parce que le vent en plus ça assèche très vite, et ben il va falloir vraiment beaucoup arroser pour que ça pousse un peu, quoi. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que quand vous arrosez, des fois pendant toute une semaine, vous arrosez tout le temps, vous avez l'impression que, ben les légumes ou les fleurs d'ailleurs ne poussent pas. Et d'un seul coup, il pleut. Et en deux, trois jours, ça pousse à une vitesse, voilà. Voilà, donc, ben, voilà, je vais peut-être faire la danse de la pluie pour faire arriver la flotte. Mais voilà, donc en tout cas, tout est planté, maintenant il n'y a plus qu'à, voilà. Et du coup, ben mon fils, il vient de partir faire un petit tour, enfin chez des amis. Et ben moi, je me suis dit que, avant d'aller me mettre sur un, comment dire, avant de me mettre assise dans mon petit jardin avec mon diamond painting, eh bien, j'allais faire une petite vidéo. J'avais dit que je ferais le test avec les, les blending de chez, les ink blending tools de chez Action. Ben du coup, ben je vais faire, voilà, je vais les tester, voilà. Alors j'ai préparé deux fonds de cartes, voilà, deux bases de cartes, voilà, avec du papier blanc. Alors, c'est des feuilles du bloc des trois couleurs de chez Action, les plus épaisses, voilà. J'ai utilisé ça, j'ai sorti des encres de chez Action, voilà. En fait, j'allais sortir les distress, mais les distress, j'ai, dans les bleus, j'ai que deux couleurs, voilà. Du coup, je me suis dit, là, il y a plus de variétés, donc j'ai pris ça. Voilà, et j'ai pris, évidemment, un autre que j'avais acheté sur, ça, j'avais acheté sur AliExpress ou Amazon, je ne sais plus. Ainsi que les petites mousses, voilà, les petites mousses, je crois que c'est vraiment AliExpress, les petites mousses, voilà. Et donc, d'habitude, je fais avec des mousses comme ça, j'en ai que j'avais acheté dans les, enfin, chez Action, vous savez, il y avait les roses, les noires et les blanches, je ne les trouve pas terribles, en fait. En plus, pour les utilisations, c'était pour des utilisations un peu spéciales. Mais, enfin, ce n'était pas trop concluant, je les utilise quand même, mais, en fait, ce que j'utilise le plus, en fait, c'est celle que j'avais achetée, donc, chez AliExpress. Donc, on va tester avec les deux, voilà. J'ai sorti ma planche métallique de chez Action, hein, vous savez, hop, 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 ça, celle-ci, magnétique, plutôt, planche magnétique de chez Action, voilà. Et comme ça, je vais mettre ma base de carte, je vais utiliser, vous savez, avec le die de chez Action, les grands die, ah, je vais y arriver, je bafouille, les grands die de chez Action, c'est une découpe que j'ai, et du coup, je vais l'utiliser, là, voilà. Je vais faire, bah, des petites bulles, voilà, hop, voilà, voilà, comme ça, et voilà, en espérant que ça ne va pas trop bouger, hop, je vais mettre plus comme ça. Et voilà. Donc, je vais commencer, alors, j'avais pris deux, donc, je n'ai ouvert un, donc, voilà. Donc, celui-là, c'est celui de chez Action, et celui-là, c'est ceux que j'avais commandés, je vous dis, chez AliExpress. Alors, ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus mou, voilà, c'est plus moelleux. Celui-là, il est plus, un peu plus dur, voilà. On sent, c'est un peu plus dur. Donc, bon, on va voir. Donc, je vais commencer avec celui de chez Action. Et donc, je vais sortir, hop, plusieurs bleus, parce que je voulais faire avec des nuances différentes. Et voilà. Voilà, on va faire comme ça. Oh, je ne sais pas, ça n'est pas vraiment... Oui, non, je ne voulais pas faire comme ça. Oh là 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 là, j'étais bête, j'étais bête. Non, celui-là, c'est sûr que c'est celui-là. Bon, ben, j'espère que... Ouais. Pastel Blue, 60... Oh là là, bon, ben, tant pis, on va faire comme ça, hein. Alors, hop, je prends, et je commence par celui-là. Ça va être assez aléatoire, hein. De toute façon, je vais faire les deux bases pareilles. Donc, ben... En tout cas, c'est quand même assez... Voilà, il faut appuyer assez fort, parce que sinon, ça... Enfin, avec l'épaisseur, en fait, ça ne fait qu'en haut, ça ne fait pas... Voilà, il faut appuyer. Mais franchement, ça... Voilà, ça a l'air de très bien marcher. Voilà, maintenant. Hop, je vais utiliser un autre bleu. Donc, j'utilise une autre. Parce que c'est pour ça que moi, je voudrais, c'est pour pouvoir avoir plein. Parce qu'à chaque fois, alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé l'entretien, ben, il n'y a pas d'entretien. Quand on n'en a pas beaucoup, comme moi, je n'avais pas beaucoup, et ben, de temps en temps, je les lave. Je les lavais, voilà. Pour réussir à en avoir des propres. Donc, juste de l'eau. Et puis, enfin, la vérité, moi, souvent, c'est le liquide vaisselle. Voilà, avec un peu de liquide vaisselle. Et hop, voilà. Oups, je fais des bêtises. Et là, le dernier, j'utilise une autre couleur. Là, il est tout foncé. Donc, ça, c'est les pas d'encre de chez Action, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon... Voilà, je vais déplacer, parce qu'ici, il n'y a pas. Alors, j'aurais bien aimé réussir à être un petit peu dans les trucs, mais ça va être compliqué. Donc, ouais, on va faire comme ça, là. Hop, voilà. Je vais essayer de repartir. Alors, on verra. Hop, on va essayer comme ça, on verra bien. De toute façon, c'est le bord, là, qui n'est pas. Voilà, je vais essayer de faire les bords. Plus, là, celui-là. Hop, c'est celle-là. Je pense que ça va donner mon histoire. Parce que, comme c'est pas assez grand, j'aurais peut-être dû faire une bande. Voilà. Et je vais tester avec celui-là. Je vais faire le bord, là. Alors, ça fait quoi ? Ah, là, ça ne va pas du tout, là. Là, il faut que j'en fasse un. Que j'en fasse une. Est-ce que c'est quoi ? Ah, voilà. Et donc, voilà. Celui de chez Action. Voilà. Je trouve que ça fait... Ça marche impeccable, en fait. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose avec celui-là. Par contre, oui, mon histoire... Bon, c'est pas grave. On va voir comment on va voir. Parce que j'ai pris qu'un. Je ne voulais pas tous les salir en bleu. Voilà, c'est pas grave. Je vais faire qu'au milieu, là. Cette fois-ci. Voilà. Je vais faire qu'au milieu. Parce que... Je vais faire une bande. Là. 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 Et là. Donc, on va commencer pareil. Donc, celui-là. C'est ceux que je vous dis que j'ai acheté chez AliExpress. Oh, bah... Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est... Ça fait tout doux. Tant pis. Là, je fais avec le même. Je ne change pas. Voilà. Voilà. Et le dernier, qui était un peu plus foncé. Voilà. Hop. Voilà. 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 Alors, celui-là, je ne vais peut-être pas trop insister là, on va les remettre parce qu'au milieu-là, ça ne fait pas assez d'encre. Voilà, parce qu'ici, là, ça fait vraiment très, très pâle. Voilà, c'est tout, voilà, hop, donc là, c'est ceux de chez AliExpress et là, c'est celui de chez Action. Eh bien, ça marche nickel, voilà, l'un comme l'autre, enfin voilà, ça fait pareil en fait. Peut-être, peut-être que la mousse de chez AliExpress, ça fait peut-être un tout petit peu plus lisse et peut-être avec celui de chez Action, ça fait peut-être légèrement plus granuleux. Mais l'effet, il est très joli quand même. Donc franchement, ça vaut le coup pour 99 centimes les 8, vous avez les 8 mousses plus le blender ou je ne sais pas comment on appelle ça en fait, le tampon, le voilà, l'ensemble. Voilà, ça pour 99 centimes, franchement, alors là, les yeux fermés, pour moi, sans problème. Voilà, voilà, donc voilà, je voulais faire le petit test comme ça. Bon, là, je n'ai pas, je vais refaire un petit peu pour, je vais peut-être terminer quand même. Là, c'est parce que ça ne va pas faire trop, oh, ce n'est pas grave, même si ce n'est pas au même, les bulles au même endroit, ce n'est pas grave. Hop, allez, hop, on va faire comme ça. En tout cas, j'aime bien, comment dire ça, le, c'est la plaque magnétique, franchement, je trouve que c'est super pour ces trucs-là. Ça tient bien, hop, voilà, pour que ça fasse terminer. Bon, après, ça fait un petit peu décaler, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Tant pis, hein, voilà, un petit, peut-être que je vais faire à l'unité, peut-être que je devrais plus faire, hop. Ouais, je vais faire, là, ce côté-là, je vais faire à l'unité. Voilà, une à la fois. Là, celui-là, hop. Voilà. Et là, c'est une comme ça, et bien, on va la faire comme ça. Voilà. Voilà. Et là, peut-être, celle-là, comme ça. Voilà. Comme ça, ça fait pareil. Quand on voit comme ça, on ne sait pas laquelle est faite avec laquelle. Ça fait exactement pareil. Voilà. Bah, écoutez, voilà, j'espère que mon petit test vous a plu. Je, comment dire, j'avais dit que j'en ferais un pour montrer pour ça. Et je vous avais dit aussi que j'en ferais un pour les fameux, comment dire, les fameux pastels, huile eau. Alors là, par contre, je ne suis pas dit, je ne suis pas du tout convaincue. Voilà, je ne suis pas du tout convaincue. Je vais vous montrer. J'ai fait un peu. Ça, je nettoierai après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, c'est avec ça. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas une pro. Je n'ai jamais utilisé vraiment, en fait. J'avais testé parce que j'ai deux ou trois pastels très, je ne sais pas, ce n'est pas à l'huile, en fait, c'est en craie. Je ne sais pas trop comment dire ça, que j'avais acheté il y a déjà un moment. En fait, à l'époque, je n'avais pas des encres. Et je vais vous dire, j'avais pris ces pastels-là pour utiliser avec ça, avec les mousses comme ça. En fait, je passais comme ça et ça me permettait d'en créer les bords des créations. Voilà, au départ, je ne connaissais pas grand-chose en scrap, mais déjà, je n'aimais pas les bords tout blancs. Et du coup, j'avais acheté pour ça. Et donc, l'autre fois, j'avais testé comme ça. Et c'est vrai que ça marchait à peu près, en fait, voilà. Et donc là, j'ai voulu prendre, tester avec ceux-là, en fait. Je vous dis, c'est quand j'ai vu la vidéo de vie création et Sylvie, en fait, de vie création et Camille Scrap. Quand elles ont montré les Néo Color 2, voilà. Et je trouvais que ça faisait super bien, que ça rendait très bien. Donc, quand j'ai vu Water, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et quand j'ai vu derrière, je dis, bah si, c'est vraiment ce qu'elles ont montré. Donc, je vais essayer. Et du coup, j'ai testé. Mais voilà, ce n'est pas très concluant. Je vais essayer de l'autre côté. Je vais faire un ou deux avec vous. Mais c'est vrai que, voilà, je m'attendais. Enfin, je ne sais pas ce que je m'attendais vraiment. Mais je pensais que ça allait être plus dilué, en fait. Ça allait mieux marcher. Bah, du coup, j'utilise ces pinceaux-là, réservoirs d'eau. Alors là, je ne sais pas. Moi, je vais peut-être... Quelle couleur ? Tiens, je vais prendre celle-là. Celui-là. Donc, je vais faire... Donc, on est censé faire comme ça. Voilà. On est censé mettre de l'eau. Voilà. Hop, on met de l'eau. Voilà. Oh, bah, il y a encore un peu de bleu. Oh, bah, c'est pas grave. Et après, bah, tout doucement, en fait, on est censé étaler, en fait. Voilà. Et voilà. Je fais, en fait. Et vous voyez, voilà. Pour celui-là, ça ne marche pas. Donc, pour les filles qui ont regardé la vidéo de Camille Scrap ou de V-Création et qui veulent les acheter en pensant que ça va faire dans le même style que les Néo Colors 2, pas du tout. Remarquez, dans un sens, vu le prix des Néo Colors 2 et de ça, ça me ferait mal au cœur pour les filles qui ont acheté les Néo Colors 2, vu le prix que ça coûte. Et vous voyez le résultat. Enfin, voilà. Alors, après, moi, j'avais testé avec cette couleur-là, avec le vert. Voilà. Et le vert, en fait, j'avais trouvé que mon chiffon, j'avais le chiffon, là. J'avais trouvé que ça marchait. Après, remarquez, il y a un truc que je n'ai pas fait. Par contre, c'est que je n'ai pas fait avec un pinceau normal. Mais je ne pense pas que ça changerait quelque chose. Je ne pense pas que le fait de faire... Voilà, je vais prendre un pinceau au hasard. Je vais prendre de l'eau. Oui, là, c'est de l'eau et puis un pinceau. Donc, parce que là, j'avais fait avec les pinceaux à réservoir d'eau. Là, je vais faire comme ça. Donc, hop, je mets de l'eau. Parce que si ça se fait, ça ne marche pas bien avec... Voilà. Et du coup, voilà. Le vert, c'était celui que j'avais fait, en fait. Et que j'avais trouvé que ça avait... Vous voyez ? Ça marche un peu près. Voilà. Le vert, je trouve que... Voilà. On peut quand même... Voilà. On a un petit rendu, hein. Regardez. Le vert, il marche un peu près bien. Et là, c'est ce que j'avais fait. Il avait bien marché. Mais... J'avais essayé avec du bleu. Alors, le bleu. Voilà. Je fais du bleu. Je refais pareil. Hop. Parce qu'après, c'est vrai. Peut-être que ça ne marche pas trop avec le truc à réservoir d'eau. Donc là, j'ai mis l'eau. Et... Je fais... Voilà. Je... Je ne suis pas... Voilà. Je ne suis pas convaincue du tout. Je trouve que ça ne fait pas beau. Le milieu, il ne fait pas beau. Voilà. Voilà. Ce n'est pas... Vous voyez ? La différence entre le vert... Le vert, là... Hop. Ça a tout bien l'étalé. Tandis que là, en fait... Eh bien... Ça a... En fait, ça n'a pas étalé grand-chose, en fait. Et là, le rouge, non plus. Tout reste pareil. Donc, ouais. Enfin, voilà. Et là, on voit bien que ça... Alors, ce bleu-là, ça a fait un petit peu. Mais le centre, il reste pareil. Vraiment, il y a... Le vert et un peu le jaune. Le jaune, ça va être un peu près aussi. J'ai pu étaler beaucoup le jaune. Le jaune et le vert. Mais alors, le violet, rien. Enfin, pas grand-chose. J'avais essayé ce bleu-là. J'espère que vous voyez. Ce bleu-là, c'est pareil. Ça n'a pas donné grand-chose. Le rose, rien du tout. Vous voyez ? Ça n'a pas étalé grand-chose. J'ai beau frotter... Ça n'a pas... Je vais réessayer. Et je vais le refaire ici. Vous voyez ? C'était celui-là. Là, hop. Je mets de l'eau. J'essuie quand même mon pinceau pour ne pas qu'il y ait de la couleur... De trop de couleur de l'eau. Voilà. Et donc... Un petit peu mieux, là. Sur le truc là. Mais bon, c'est pas non plus... Voilà. En tout cas, voilà. Je n'utiliserai pas... Pour moi, ça ne donne rien, en fait. Ça ne sert à rien. Voilà. Ça fait ça. Voilà. Donc, ce ne sera pas pour ça que je les utiliserai. Donc, bah... J'en ferai peut-être cadeau à quelqu'un qui utilise, qui aime bien colorier avec les pastels. Mais voilà. Pour moi, en tout cas, pour ce que moi, je voulais faire, ça ne me donne rien du tout. Je pense que j'attendrai mon anniversaire ou Noël et je demanderai en cadeau une belle boîte des Neo Color 2. Parce que ce n'est pas donné. Je ne sais pas s'il y en a. Pour celles qui ne connaissent pas, allez sur Google et puis tapez Neo Color 2. c'est de chez... Ah, mince. Ah, Apache. Oh, je ne sais plus. De toute façon, c'est qu'une boîte qui fait ça, en fait, en Suisse. Eh bien, vous verrez, le prix, c'est exorbitant si on veut avoir beaucoup de couleurs. Voilà. Pour autant de couleurs que là, je vous dis, ça avoisine plus les 80, 100 euros que 20 euros. Alors que là, il y en a pour 2,78 euros. Mais ça ne fait pas son job, comme dirait l'autre. Donc, ouais. Non, je vous dis, à part le vert, enfin, et encore, je ne trouve pas ça. Voilà. En tout cas, moi, pour ce que moi, je cherchais, ça ne va pas du tout. Donc, voilà. Ben, écoutez, voilà. J'espère que mes petits tests vous ont plu. Du coup, j'ai deux bases de cartes. Je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais voilà, ça m'a fait deux petites bases. Et donc, ça, alors, aucun problème. Vous pouvez y aller, les yeux fermés. Puis, je vous dis, ça marche très bien. Enfin, moi, je trouve que ça marche très bien. La seule différence qu'il y a avec ceux que j'avais pris chez AliExpress, c'est juste que la mousse de chez AliExpress, elle est plus moelleuse. Elle est beaucoup plus souple. et du coup, c'est vrai que le rendu, si on regarde, je ne sais pas si vous le voyez vraiment de près, ce n'est pas grand-chose. Hop, attendez. Voilà. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. ce côté-là, comme là, vous voyez, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus étalé, en fait, je ne sais pas trop. Tandis que de ce côté-là, si on regarde dans ceux-là, c'est un tout petit peu plus granuleux. Voilà. L'effet, il est moins lisse. Voilà. Cherchez le mot. Il est moins lisse. Celui-là, ça lisse un petit peu plus. Mais ça fait bien quand même. Voilà. Pour le prix, 99. centimes pour ceux en plus qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel et surtout beaucoup de moyens pour acheter du matériel, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça vaut le coup. Donc, écoutez, voilà, j'ai fini. Je vais continuer mon diamond painting. Je vais vous montrer comment j'ai déjà avancé. Regardez. Mais je suis un petit peu, je m'attendais à ce que ça soit, à ce que le relief, il soit plus présent. Vous voyez, j'ai déjà fait la moitié. Mais voilà, je, je pensais que ça allait plus ressortir les fleurs. Là, je trouve quand même qu'elles ressortent pas assez. Bon, après, peut-être qu'une fois qu'il va être terminé, ça va ressortir plus. mais là, voilà, toutes les couleurs, tous les différents bleus, il y a beaucoup, beaucoup de bleus, de teintes différentes et ça se noie presque dedans. Pour l'instant, je ne dirais pas que je suis hyper, hyper déçue, mais disons que je suis un tout petit peu, un tout petit peu déçue quand même. Mais bon, j'attends de terminer. Là, c'est peut-être parce que comme il y a toute la partie du haut, peut-être que la partie du haut, il y en a qui sont un peu plus foncées, donc il y aura peut-être plus de, comment dire ça, de nuances, je ne sais pas. Mais, ouais, je m'attendais à, je suis un petit peu déçue quand même. Voilà, je vous le montrerai fini. Du coup, là, j'ai vraiment hâte de m'en débarrasser et d'attaquer un autre parce que, ouais, non, je, voilà, je suis un tout petit peu, un tout petit peu déçue. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite, pour mes, enfin, à très vite, à demain, en fait, parce que demain, bah, je vous ferai la petite vidéo de, pour le dimanche, voilà, le petit blabla du dimanche. Je ferai peut-être dehors, voilà, je filmerai peut-être un petit peu dehors, je ne suis pas encore certaine parce qu'aujourd'hui, il devait faire gris, on a un magnifique soleil, donc, demain, il paraît qu'on va avoir très très chaud, mais que ça va être nuageux. Donc, si c'est tout gris, bon, c'est moins agréable pour filmer dehors parce qu'on ne voit pas forcément bien les couleurs, enfin, voilà, ça fait triste. Donc, on verra. S'il y a un beau soleil comme aujourd'hui, peut-être que je filmerai dehors, voilà. Bon, bah, gros bisous, à très vite, portez-vous bien.